Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire l'Esaïe 58 aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche du jeûne, du carême. Et nous avons choisi de lire seulement et de demander au Saint-Esprit de nous conduire. Lisons l'Esaïe 58 et méditons sur ce psaume tout au long de ce carême, de ce jeûne que nous sommes en train de suivre. Dans la Bible du Seigneur, la Bible d'études, le titre c'est « La gloire de son mission rachetée, le vrai jeûne ». Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du corps. À mon peuple dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Ils me recherchent chaque jour. Ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies. Comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi des justes jugements et veulent être près de Dieu. « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas ? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde ? » « Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et querelle et en donnant des coups de poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux-là d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux-là d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. « Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir ? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie ? S'agit-il de courber la tête comme un jean et de vous étaler sur le sac et la cendre ? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'éternel agrée ? Le jeûne qui me plaît, verset 6, Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tout ce que l'on opprime et à briser toute espèce de joute. Se partager ton pain avec ceux qui ont faim, verset 7, Se partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. Se donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Se donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Verset 8, Alors, comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras l'éternel, il répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Si, du milieu de toi, tu supprimes les jouges de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim et si tu pourvois au besoin de l'opprimer, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres et ton obscurité s'échangera pour toi en clarté de midi. L'éternel te conduira constamment. Il pourvoira tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive, aux autres intarissables. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Si le jour du sabbat, tu te retiens de travailler, si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ces jours qui m'est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délice, si c'est un jour de l'éternel, tu le tiens en estime et tu le respectes. Alléluia! En t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires et de tenir long discours, alors tu trouveras ta joie en l'éternel. Et sur les auteurs du pays, je te ferai passer et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre. L'éternel a parlé. Amen! Amen! L'éternel a parlé. L'éternel a parlé. Bien aimé dans le Seigneur. L'éternel a parlé. Il a parlé. Bien aimé. Méditons sur sa parole. L'éternel a parlé. L'éternel a parlé. Alléluia! 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 Oh, le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tout ce que l'on opprime, à briser et à briser toute espèce de joue, c'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans-abri, c'est donner des habits à celui qu'on voit nu, mais pas se détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite, oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appeleras, l'éternel répondra, quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Si, du milieu de toi, tu supprimes le jour de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim et si tu pourvois au besoin de l'opprimer, la lumière lui ira pour toi au milieu des ténèbres et ton obscurité s'échangera pour toi en clarté de midi. L'éternel te conduira constamment, il pourvoira tes besoins dans les déserts arides, il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé. A une source vive aux eaux intarissables, les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Prions, prions, que le Seigneur, le Saint-Esprit nous aide. Lisons l'Ésaïe 58, ce passage très capital pour notre vie en tant que croyants, en tant que serviteurs de l'Éternel. Méditons et partageons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.